bonjour et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la huitième vidéo de type booktube la huitième sur les neuf autour de ma série concernant mes lectures marquantes entre 2010 et 2020 pour rappel si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire il y a une vidéo explicative que j'ai sorti en août dernier et qui va apparaître via le petit juste en haut de la vidéo ou bien n'hésitez pas à voir dans la description profiter également de la description histoire de retrouver l'intégralité de la série via la playlist de booktube aujourd'hui cette vidéo va se centrer sur les albums jeunesse la collection des mini contes classiques des éditions litho il était une fois la collection des mini contes classiques vous propose pour moins de 2 euros de retrouver différents contes des plus connus au moins mis en avant de différentes contrées ou encore de monde et d'époques variées plus d'une trentaine de titres pour cette collection que je recommande pour plusieurs raisons le texte est toujours simple lisible et soigné le travail d'adaptation est pour le coup une belle réussite à chaque conte son illustrateur même si certains noms peuvent revenir plusieurs fois il y a donc très largement de quoi trouver son bonheur en matière de visuel et faire par la même de belles découvertes contes traditionnels et populaires d'autres pays adaptation de grands classiques de la littérature jeunesse les contes plus connus de perrault grim anderson le choix est vaste et il est facile de trouver le ou les contes parfait pour se divertir et s'émerveiller les thèmes sont variés les ambiances le sont donc également et je me régale avec cette collection qui m'a permis de découvrir de nouveaux artistes et même des contes que je ne connaissais pas du tout gromislav de carol trébord et tristan gion cette fable écologique inspirée de la mythologie slave est un appel à la protection de la planète mais aussi à la création et à l'imaginaire gromislav fait figure deux héros atypique loin des stéréotypes de la toute puissance à la fois puissant et fragile lent et fort brave mais toujours prompte à faire la sieste il nous amène à contempler la création du monde et la naissance de la vie sur terre l'histoire n'est pas qu'un amas de cosmogonie on a une belle fable écologique nous offrant un florilège d'émotions de messages et d'événements qui m'ont captivé du début jusqu'à la fin gromislav est un personnage introverti et engagé différent et très attachant à suivre j'aime le fait que cet album possède une belle part d'onirisme et de poésie avec des morceaux de texte en vers rythmé et chantant dans les sons le texte à un vocabulaire recherché sans être indigeste et chaque élément graphique est pensé pour accompagner le texte enfin les illustrations sont magnifiques avec de très jolies couleurs des ambiances colorées agréables et un style ravissant à regarder Isayama de Pierre Bottero et Jean-Louis Touare le jeune Kouaï aime observer les caravanes qui traversent son village et les hommes qui se lancent à l'assaut d'Isayama la reine des montagnes Isayama si haute et si escarpée que jamais personne ne l'a vaincu alors que les expéditions se succèdent en vain Kouaï rêve d'être le premier à se percher sur la tête de la montagne aidé par les sages conseils de Yuna son arrière grand mère Kouaï devenue adulte pourra à son tour tenter l'aventure c'est une merveilleuse histoire sur l'apprentissage une ode au respect à l'humilité à la confiance en soi au dépassement de soi à la folie et à la raison au deuil et à la naissance à l'enfance et à l'âge adulte c'est un album initiatique un album d'équilibre un album de rites de passage et de transformation le texte de Pierre Bottero est magnifique à suivre les mots ont cette pointe d'onirisme et de lyrisme sans être indigeste les illustrations sont vraiment sublimes je suis absolument fan du côté estampe et calligraphie japonaise avec ses aquarelles qui rendent tellement bien et qui confèrent cet aspect à la fois précis et flou une histoire d'amour de Gilles Bachelet l'aventure hilarante et romanesque de deux gants qui un jour tombèrent follement amoureux Georges était maître nageur Josette pratiquait la natation synchronisée un coup de foudre à la piscine des joies des chagrins des bouderies et des câlins et la vie qui passe c'est l'histoire de Georges et Josette une histoire d'amour comme il en existe tant un de mes plus gros coups de coeur pour la décennie en matière d'album jeunesse c'est un album qui est une vraie ode à la vie où tous les aspects de la vie sont présents l'amour la famille la maladie le deuil et toutes les émotions sont réunies pour nous attendrir nous toucher l'album a de très beaux messages et de nombreuses thématiques l'histoire est donc riche en péripéties et se veut aussi malicieuse que les deux personnages principaux à savoir Georges et Josette au delà d'avoir une magnifique histoire le texte est d'excellente qualité et les illustrations sont une très grande richesse en matière de détails elle donne vie à un univers poétique coloré et singulier tout en ayant cet aspect familier et rassurant Poupelle est la ville sans ciel d'Akihiro Nishino et Munashishi dans une ville isolée et remplie de cheminées un homme ordure né d'une déchetterie rejeté par tous sa rencontre avec le ramoneur l'Ubici change son destin le garçonné le surnomme Poupelle le livre est un très bel objet soigné et élégant la couverture brille le texte est blanc sur fond noir les illustrations sont mises en valeur mais ce livre n'est pas que réussi esthétiquement l'histoire est vraiment intéressante c'est un très beau conte fantastique avec une ambiance très chargée en steampunk et un voyage inoubliable pour deux personnages attachants un duo inattendu c'est une belle histoire d'amitié de rêve à atteindre d'ascension vers les étoiles avec des beaux messages sur la différence le texte est soigné les illustrations sont magnifiques avec des décors enchanteurs et des détails qui maintiennent mon attention page après page c'est un beau livre atypique que nous proposent les éditions nobi nobi sur la piste des chimères de catherine latteux et pauline berdal aux portes de l'atelier d'une sculptrice un monde peuplé de créatures étranges éveille son imagination où l'artiste puissent elle son inspiration dans la brume ou la forêt dans les eaux profondes ou dans la plaine un parcours poétique à la recherche des chimères c'est un album jeunesse absolument magnifique une vraie réflexion sur l'imaginaire la créativité une ode à la fantaisie et un voyage inoubliable que l'on vit avec cette histoire le texte à cette pointe de fantaisie de charme et de poésie qui m'a de suite séduite les mots sont choisis avec soin autant pour les rimes que pour leur rythmique les illustrations sont magnifiques la caractérisation de chaque créature rencontrée est merveilleuse le drago l'écorce le rorquille boréale le paillon le fujicureuil les jeux de mots sont parfaitement respectés et j'ai tellement apprécié découvrir ces chimères d'autant plus que les paysages sont somptueux et donne une ambiance onirique à l'ensemble Paddington de Michael Bond quand la famille Brown amène Paddington dans un grand magasin pour rencontrer le père noël il est aux anges mais la visite tant attendue est décevante le jardin d'hiver du père noël n'est pas aussi joli que la jardinière de madame bird et le seul reine présent est en plastique dépité le petit ours se décide à prendre les choses en pattes mais comme toujours quand Paddington s'en mêle les catastrophes s'enchaînent Paddington est le héros parfait pour rire avec bienveillance des travers des humains parce qu'elle est si naïf et si attachant que j'adore ses répliques et sa manière d'être de plus c'est un album parfait pour cette période hivernale et de noël c'est un album lumineux et doux drôle et déjanté l'histoire est touchante et ce côté loufoque bien amené grâce aux maladresses de Paddington enfin les illustrations sont très chouettes j'adore ce coup de crayon et ses couleurs très attrayante le chant du troll de Pierre Bottero et Gilles Francescano est ce que tu es prête je ne sais pas de quoi tu parles prête pourquoi le basculement a débuté c'est l'histoire de Lena et d'un troll d'une amitié pas si évidente et qui progressivement devient belle touchante inoubliable le grand basculement chamboule la vie de cette petite fille qui voit son monde changer et adopter un esprit plus fantastique créatures de toutes sortes vont se dévoiler ennemis ou amis pour une aventure hors du commun l'histoire est pleine de magie de poésie de nuances de vie c'est un vrai périple féerique avec des sujets très fort terrible poignant le final nous laisse sans voix devant tant de majesté de la part de Bottero entre amertume et soulagement le travail magnifique dans l'écriture se voit sublimé complété par les illustrations merveilleuses de Gilles Francescano coloré et onirique pour terminer les personnages rencontrés lors de ce voyage sont touchants originaux et sympathiques Innisfail de Michael, Leigh et Helen Lett Dans l'Irlande mythique avant même l'arrivée des celtes le peuple de Dana subit la puissance maléfique des monstrueux faumoirs sortes de titans surnommés les géants de la mer un jour un héros vient pourtant défier leur tyrannie Lug le polytechnicien maître de tous les arts qui rassemble autour de lui les plus grands héros de Dana afin d'affronter l'armée la plus horrible à avoir jamais envahi l'île verte raconté par Fintan le druide primordial leurs exploits mêleront ruse courage magie et talismans merveilleux il y a des druides de la magie des créatures démoniaques des affaires de trônes et de famille des batailles des géants tous ces éléments forment une fresque épique à découvrir les thèmes comme les différentes péripéties sont traités avec justesse ceux des nids embellis par des montagnes de fioritures ni aseptisées le texte est maîtrisé juste et riche en matière de vocabulaire sans être lourd j'ai beaucoup aimé le trait et les couleurs d'Helen Lett les compositions sont classes et les couleurs sont magistrales elles donnent des ambiances incroyables et nous plongent vraiment dans un monde magique et inquiétant l'Irlande et ce mythe prennent vie sous nos yeux les éditions calhistoire l'objectif de calhistoire est de rendre ludique l'apprentissage de l'histoire et de permettre aux plus jeunes de fixer leurs connaissances en les invitant à la découverte du patrimoine culturel mondial un vrai partage d'expérience avec les plus grands je vais aller au plus court les livres de cette maison d'édition sont vraiment géniaux j'adore les petits formats pour découvrir une thématique ou un personnage j'aime les formats de type carnet pour le côté galerie de portraits qui propose j'aime les beaux livres pour la densité des informations ou encore les sujets traités c'est diversifié toujours bien écrit simple et efficace dans le texte c'est une excellente base pour apprendre l'histoire en s'amusant et c'est donc parfait pour les enfants les illustrations sont très jolies à regarder et les annexes en fin de livre sont toujours au top j'ai une petite préférence pour les sujets artistiques se traitant de l'exploration encore les inventions ou bien tout ce qui touche aux mythes et aux légendes mais c'est tellement varié qui en a pour tous les goûts il ya la science peut y avoir aussi la musique ou encore le sport cette vidéo est désormais terminée et vous avez donc mes petits conseils mes petites recommandations lecture du côté des albums jeunesse n'hésitez pas à vous servir de l'espace commentaire histoire de faire vos retours sur la vidéo est ce que certains titres vous tente ou pas est ce que vous avez passé un bon moment avec certains de ces titres ou pas du tout est ce que vous avez des titres à proposer qui rentrerait dans le thème bref l'espace commentaire il est là pour ça si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus sur certains de ces titres n'hésitez pas à regarder dans la description pour le coup j'y laisserai un article vers mon blog histoire de répertorier tous les titres cités plus un lien vers une chronique et des liens livradite babelio histoire d'avoir d'autres avis que le mien la prochaine vidéo de la série sera sur la littérature jeunesse ce sera la troisième et dernière vidéo sur ce sujet et en plus de ça ce sera également la dernière vidéo de la série d'ici la prochaine vidéo portez vous bien restez curieux créatif et bienveillant merci j'ai 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 Sous-titrage ST' 501